L'Inde est en tête de liste des marchés d'occupation de bureaux en Asie. Elle compte environ 425 millions de pieds carrés de bureaux, avec une absorption annuelle de 30 à 35 millions de pieds carrés. Main B, le centre financier et la capitale commerciale du pays, a toujours été le meilleur endroit pour investir dans des espaces commerciaux. Avec un grand nombre d'opportunités de croissance dans les propriétés commerciales, les investisseurs du pays et de l'étranger ont montré un grand intérêt pour les propriétés commerciales à Main B. Mais il y a un scénario déprimant à cet égard, où Main B est confronté à une baisse de 4% des locations de bureaux dans le premier trimestre Q1 de l'année 2015. Alors que l'immobilier à Main B au cours des dernières années reste imprévisible en raison de l'incertitude économique mondiale, les investisseurs gardent un œil sur l'appréciation de la valeur du capital et l'investissement dans les espaces de bureaux. Comme les rendements locatifs dans et autour de Main B diminuent, la valeur et l'appréciation de l'immobilier commercial à Main B est également susceptible de connaître une baisse. Le CBD Nariman Point, qui était considéré comme l'endroit le plus puissant de Main B et était appelé le Manhattan de Main B, perd maintenant son importance. La zone de Nariman Point a connu une baisse de 3,4% des loyers l'année dernière. Cette baisse peut être due au fait que la demande de propriété résidentielle à Main B s'est déplacée vers ses banlieues, ce qui a également attiré la demande d'espaces de bureaux vers les banlieues. De nombreuses entreprises et établissements commerciaux ont migré du CBD vers Bandra-Curla Complexe, BKC et Lower Parel. Ce changement d'intérêt des entreprises est dû à l'abondance de l'offre à BKC, Anderis et Lower Parel, ainsi qu'au manque de commodité, d'aires de stationnement et de loyers élevés dans le CBD traditionnel. Cette migration au cours des cinq à six dernières années a largement contribué à la baisse de 4% des loyers dans l'immobilier de Main B. D'autre part, diverses entreprises de logiciels tels que Conisant, Google, Wipro, Accenture et Infozy sont à la recherche de bureaux de catégorie A dans tout le pays. A la fin de mars 2015, l'espace total utilisé par les espaces de bureaux de grade ont augmenté à 8,5 millions de pieds carrés, soit 20% de plus qu'en 2014. Comme les entreprises informatiques préfèrent les métros comme Mambé, Bengaluru et Cheney pour étendre leur base en raison de leur base infrastructurelle, elles ont par conséquent augmenté une myriade d'opportunités d'emploi. Cela a contribué à augmenter la demande d'espaces résidentiels dans ces villes et donc à augmenter le prix des appartements à Main B. Comme les entreprises ont déplacé leur intérêt vers des espaces commerciaux rentables, le niveau de vacances à Main B a augmenté de 17% par rapport aux années précédentes. La qualité des espaces de bureaux, les aires de stationnement, les petites surfaces, la sécurité et la maintenance à Nariman Point ont également contribué au déplacement du CBD vers d'autres quartiers d'affaires, ce qui a fait baisser les loyers dans le CBD. Les loyers compétitifs et la facilité de connexion à BKC et à d'autres banlieues ont également contribué à ce déplacement. Cependant, bien qu'un endroit particulier puisse connaître une baisse des taux de location, la demande d'espaces commerciaux à travers le pays ne diminuera jamais. Les multinationales, les sociétés d'exportation et les banques ne sont pas les seules à rechercher des espaces commerciaux. Les entreprises de taille moyenne et petite sont également à la recherche de bureaux pour développer leurs activités dans plusieurs villes.